C'est rare les amis, c'est même très rare d'avoir un invité qui vient présenter une jeune marque. On se souvient tous, il avait la barbe, il était magnifique, il nous venait de l'Est. Charles-Jacques avec sa Eco Neutra aux accents terriblement italiens. Et là, c'est complètement différent. Théo a choisi le lifestyle et la culture parisienne avec la marque Serica. Allez les amis, on plonge dans la scène, puisque c'est une monde de plongée dont on va parler, avec Théo et sa Serica référence 5303. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre Amis. Salut Théo, ça va ? Ça va. Alors, t'es un titi parisien ? Nouveau titi parisien. Ah, la bâche ! Et t'es d'où alors ? De Lyon. Ah oui ! Lyon, ça va mal à l'OL. Et oui, depuis qu'ils ont quitté Gerland, les amis, ça va quand même beaucoup moins bien. Tu vas bientôt devenir un supporter parisien ? Pas tout de suite, mais je crois... Pas tout de suite, bientôt les amis. Saison 24, il reviendra et on parlera des trois ligues des champions gagnées par le Paris Saint-Germain, qui fera un grand plaisir à notre ami Jean-Mimi. Bon, petite parenthèse footballistique. T'as choisi une montre parisienne, une montre de plongée ? Tout à fait. Serica ? Oui. 5303. Tu nous la montres ? Bien sûr. Oh là là, je vois d'entrée, les amis, qu'il y a un bracelet que je peux régler rapidement. C'est sûr, je vais repartir avec. Vous l'avez compris, depuis quelques temps, j'ai chiné cette petite Omega Constellation or et acier, une montre de Mac. Franchement, une tuerie, je ne m'en lasse pas et j'ai le grand plaisir de te la faire essayer également. Alors, tu connais le concept, si ça nous va, on repart avec et on fait un échange standard. Alors, tu l'as acheté quand, cette montre ? Je l'ai acheté en juin 2021, je ne l'ai reçu qu'en octobre 2021. Ok. Je te confirme qu'effectivement, avec ce type de bracelet, elle me va parfaitement. Voilà. Quel diamètre ? 40. 40 millimètres. Ok. Donc, c'est une jeune marque parisienne. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a fait choisir Serica ? Alors, moi, Serica, je les ai connus avec le blog Les Rabilleurs. Oui. Que je suivais depuis un petit moment, parce que j'aime bien aussi les vêtements, tout ça et les montres. Donc, ils font aussi pas mal d'articles sur les montres. Ils avaient sorti un premier modèle, le 45-12, qui ressemblait, c'était une Field Watch. Oui. Qui ressemblait plus à Hamilton qu'à Keyfield. Oui. Donc, je les ai connus comme ça. Ils ont fait un long article sur le lancement de leur marque et de ce modèle-là. Donc, en fait, je les ai suivis après sur Instagram suite à ça. Donc, j'ai suivi la marque, tout ça. Tu l'avais essayé, la 45-12 ? Je ne l'avais jamais essayé, la 45-12. Je ne l'avais jamais vue, parce qu'en fait, ils vendaient qu'en ligne. À cette époque-là, ils n'avaient pas de boutique, parce que la boutique est toute neuve. La boutique, elle est au Varus-Chapon, c'est ça ? Tout à fait. Varus-Chapon, dans Paris, les amis. C'est dans quel arrondissement ? C'est le troisième. Troisième, voilà. Si ça vous intéresse d'aller les voir. À l'époque, il n'y avait pas de boutique. Donc, c'était qu'en ligne, je n'ai pas pu l'essayer. Elle me faisait de l'œil, parce qu'elle était sympa. La 45-12 ? La 45-12, tout à fait. Mais après, j'avais d'autres noms de prévus. Ce n'était pas ma priorité du moment. Et ensuite, en mars 2021, j'ai terminé mon école. L'école de quoi ? Mon école de commerce, du coup. Et suite à ça, j'ai voulu me faire un petit cadeau. Parce que j'avais terminé l'école, j'avais bien travaillé, j'avais bien été classé. Et au même moment où je termine l'école, Serica lance leur nouveau modèle, le 5303. Donc, alors là, je me renseigne sur Instagram, je regarde les nouveaux designs. Et tout de suite, j'ai trouvé que la montre, elle sortait de l'ordinaire. Que c'était vraiment différent de ce qu'on voyait habituellement. Et j'ai dit, écoute, c'est un super cadeau. Why not ? Je me lance. Donc, je l'ai commandé. C'était en précommande. Précommande, donc moins cher que le tarif ultérieur ? Non, le même tarif. Même prix. OK. Donc, tu ne l'avais pas essayé ? Je ne l'avais pas essayé. Donc, je l'ai acheté sur leur site internet. Oui. Et en fait, c'était une précommande parce qu'ils lançaient la production en fonction des commandes qu'ils avaient avant. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ce qui est assez logique. Et suite à ça, sauf que la montre arrivait initialement en août et je l'ai commandé, donc, il me semble, en mai. Et je suis quand même allé à la boutique, en fait, puisqu'à la boutique, ils avaient des prototypes pour que je puisse l'avoir en vrai avant de la recevoir. Je l'avais déjà commandé. Elle est bonne. Non, franchement, on a envie de se marrer, les amis. C'est-à-dire qu'au lieu de l'essayer avant, ils l'essayent après. Oui, c'est ça. Mais rassure-moi, tu as eu une belle décharge électrique quand tu l'as essayé en te disant, waouh, j'ai bien fait de la prendre. Oui, le coup de cœur. Oui. Ça, c'est vraiment cool. Elle est en cadran noir et en cadran blanc. Tout d'abord. Silver, pardon. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu es allé sur le noir plutôt que l'autre ? Pour moi, une plongeuse, c'est noir historiquement. Oui, c'est vrai. Avec le fait de pouvoir une lisibilité de façon plus simple. Et c'était vraiment ce qui m'a fait choisir le noir. Pour moi, une plongeuse, c'était noir. Oui. OK, les amis. Je suis resté sur le côté historique. Oui, je ne sais pas si tu l'as vu. Parce qu'entre le moment où c'est enregistré, la diffusion, tout ça dépend de pas mal de paramètres. On a eu Laurent qui était venu spécialement, les amis. Vous vous rendez compte, il a pris le train pour venir de Fribourg, de Suisse. Donc le train, on le prend de Lausanne. Donc ça lui a pris quand même 4 heures de venir avec une Blampin Fifty Fatome qu'il a eue pour ses 40 ans. Cadran noir, lunettes noires, bracelets noirs. Donc plus que jamais, une plongeuse, c'est noir. On est quand même d'accord là-dessus. Sauf une Doxa, les amis, qui passera bientôt sur la chaîne Doxa Sub 300 teintée de orange. Là, on a, quand on lit les spectres techniques, il y a tout ce qui fait une montre de plongée. Couronne vissée, étanche à 300 mètres, lunettes unidirectionnelles. Et pour autant, elle ne ressemble à aucune autre. C'est vrai. Donc qu'est-ce qui t'a fait franchir le pas sur cette plongeuse-là ? Tout ça, bien évidemment, dans ta réponse et petit à petit en intégrant le budget aussi d'une telle montre. Bien sûr. Déjà, le budget, c'était exactement le budget que je recherchais puisque j'avais entre 1000 et 1500 euros de budget à ce moment-là. Mais c'est aussi qu'en fait, moi, j'ai toujours aimé les Diver. J'en ai eu plusieurs, des Certina. Mais c'était toujours des diamètres énormes. C'est-à-dire que moi, ma première, elle faisait 45. La deuxième, elle faisait 43. Et je me disais, j'aime bien les plongeuses, mais c'est beaucoup trop gros en fait. Mes goûts se sont affinés. C'était des Certina DS récentes ou vintage ? Certina DS Action Titanium. Ok, donc récente. Récente, tout à fait. Oui, ok. Et je l'ai trouvée, elle était vraiment superbe, mais je l'ai revendue parce qu'elle était trop grosse. Combien elle fait, celle-là ? 40. Oui. Et elle fait plus petite que 40. Eh bien, je ne sais pas. Je trouve qu'elle l'est fait bien. Mais en fait, le corne à corne est court. Oui, non, mais tu as ça et tu as le fait que tu as une, on en parlera probablement après, une double lunette. Même si ce n'en est qu'une physiquement. Il y a un insert, mais qui est esthétiquement divisé en deux, qui est quand même très large. Et donc, de fait, ça réduit la taille du cadran et ça réduit la taille de la montre. Mais parce que, j'en vois passer les amis des plongeuses sur la chaîne. Il y a une playlist, les amis, avec les montres de plongée, toutes. Fifty Fatome, bien sûr. Submariner, Seamaster. Deep Sea. Deep Sea Polaris. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et celle-là va aller dedans. C'est vrai. Couronne vissée 300 mètres, lunettes unidirectionnelles. Tu as un verre qui, me semble-t-il, est très, très légèrement bombé. Oui, tout à fait. Oui, qui lui donne un petit look très sympa. Oui. Oui. Si on revient à tes critères de choix, tu as dû hésiter. Là, le sujet, c'est de parler de cette montre et pas de parler d'autres montres, sauf celles que tu as achetées, bien évidemment. Mais qu'est-ce qui fait que tu es allé sur celle-là ? Eh bien, moi, j'ai trouvé que toutes les montres de plongée que je trouvais, c'était soit des sub-like, soit trop gros. Moi, je voyais soit la Turtle de Seiko, soit la Rolex Submariner. À chaque fois que je cherchais une montre, je trouvais soit l'un, soit l'autre. Oui. Mais alors, OK, en intégrant un peu le prix, 1 000, 1 500, moins cher, tu as toutes les gammes à l'époque. Quoi qu'est-ce que la SKX était encore là ? Tu as les Seiko 5, tu as des Prospects qui sont à ce prix-là. J'en ai eu des Seiko 5 aussi. Alors que tu en as eu, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas continué chez Seiko et que tu voulais quelque chose de nouveau ? Eh bien, Seiko, c'est des très beaux designs, mais c'est un peu compliqué. C'était trop Seiko. C'était trop Seiko et je ne retrouvais pas exactement ce que je voulais. Soit la couleur n'allait pas, soit le bracelet. Je l'ai trouvé. Il me fallait quelque chose de différent, en fait. Je cherchais quelque chose de différent, que toutes les grandes marques qu'elles sont, elles ont une histoire. mais je trouve qu'elles se limitent dans le design et qu'historiquement, elles ne cherchent pas des nouveaux designs. Oui, oui, oui. Je cherchais vraiment quelque chose de différent. Je suis vraiment tombé dessus et le design m'a complètement conquis à ce niveau-là. Je cherchais quelque chose de différent. Oui, mais je comprends. Là, ce que tu évoques, et c'est sympa que ce soit Théo qui l'évoque parce que ça vend de monde, plus tu es connu, plus tu as une histoire, plus c'est difficile de sortir de ton ADN parce que ce que les gens veulent, c'est sur une Seiko, c'est de voir une plongeuse Seiko, c'est la couronne à quatre heures, c'est les aiguilles type Seiko, etc. S'il n'y a pas ça, on peut se demander ce que c'est. Le problème, c'est que quand les marques innovent pour sortir quelque chose, elles se font bananer parce que ça ne ressemble pas à ce que les gens ont l'habitude. Et je te rejoins là-dessus, même si, évidemment, je vois bien ce que c'est le blog Les Rhabilleurs, mais le lifestyle, en général, ce n'est pas ma cam, les vêtements, le style, etc. Même si je suis très vintage, pour le coup, sur les montres, mais tout ce qui va autour, je suis moins preneur. Mais avec ce modèle-là, franchement, il y a énormément de choses qui sont très vintage inspirées, et ça leur va bien dans leur trajectoire aux Rhabilleurs, mais il y a quand même plein de trucs qui font que c'est très différent de ce qu'on peut voir sur le marché. Je pense notamment à cette logique de bracelet, où tu as un handling qui est intégré dans la boîte, et un deuxième handling où tu as l'impression que ça ferait presque à moitié bracelet classique avec des cornes et bracelet intégré. C'est sympa, ça. Ça me fait penser à les handlings de ZRC. Oui. Un petit peu. Oui, 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 t'as raison. Ça me fait penser à ça, sauf qu'en fait, c'est de la maille milanaise. Sauf que la maille milanaise, souvent, on n'a pas ces handlings-là. On n'a vraiment que la maille qu'on met autour de monde plus habillé. Et je trouve que ça lui donne vraiment un côté sportif d'avoir ces handlings-là. Handling, je suis d'accord. Et que ça change. Oui, je suis d'accord. Il y a un truc que je n'ai pas vu tout de suite. Un truc de dingue quand même. En regardant ce modèle-là et l'autre modèle, le 45-12, est-ce que tu sais à quoi je pense ? Il y a un truc qui se voit très rarement et que je n'avais vu jusqu'à présent que sur les flégeurs. Oui, c'est le fait qu'il n'y ait pas de marque. Il n'y a pas de logo. Ça m'a plu aussi. Les amis, vous vous rendez compte, nos amis de série K sortent une montre no-name. Parce que dans le jargon, finalement, c'est ça. Ça, c'est un truc qui te séduit ou qui t'a ennuyé ? Non, ça m'a séduit parce que c'est bien fait. On peut voir que les index sont rapprochés du centre du cadran qui fait que si ce n'était pas le cas, on verrait vraiment un gros vide du cadran noir sans logo. Ils ont rapproché les index pour que je trouve que ce vide soit comblé. Et on peut voir qu'à la place du Swiss Made, qu'on a à 6h normalement, il y a le nom de la marque série K quand même. Mais en tout petit. Oui, c'est ce que je regarde. Les amis, j'ai des lunettes double foyer, donc c'est extrêmement précis quand je regarde de près. Et je vois aussi 300 mètres, 1000 pieds. Et en dessous, il y a un numéro. C'est le numéro de série de ton... Le S... Oui. Il me semble que c'est en rapport avec un sous-marin. Ah oui ? Il me semble que c'est le S600... 187. Il me semble que c'est le nom d'un sous-marin français, en fait, qu'ils ont pris comme référence. Et où tu l'as trouvée, cette info ? Je l'ai trouvée sur le site. Alors, les amis... Soit c'est le site, soit c'est le fondateur. Ah, il te l'a dit ? Ah, ben ouais. Non, mais là, les amis, comment voulez-vous que je prépare un quiz avec des questions si cette information-là, elle est nulle part ? Non, mais c'est intéressant. Et pour le coup, c'est bizarre parce qu'autant leur site est bien fait, inspirant, etc. Mais cette info, je ne l'ai pas. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt de mettre ça sur le cadran, mais à la limite, peu importe. Parlons de la lunette. Oui. Ouais. Lunette unidirectionnelle, comme ça. On va l'écouter, comme on fait d'habitude. Très discrète, ta lunette. C'est une montre discrète, en fait. Les amis, je me souviens de la Blampin Fifty Fatome, 120 clics également, beaucoup plus bruyante. Bon, ça n'a aucun rapport de quelconque qualité ou quoi que ce soit, c'est juste un constat. Tu l'utilises, cette lunette, parfois ? Je l'utilise de temps en temps parce qu'en fait, c'est une double lunette avec une lunette GMT. Ouais. Tu as des amis de la famille à l'étranger. Ma mère était en Thaïlande à un moment et je voulais savoir quelle heure il était là-bas, en fait. Donc, je l'ai calé sur l'heure de Thaïlande. Ouais, un truc super pratique. Tu nous disais entre 1 000 et 1 500 euros. Oui. Et donc, elle est à combien ? Elle est à 1 290. Ok, ça marche. Elle est toujours disponible ? Alors là, il est en rupture de stock. Ah ben, c'est bien. Ça veut dire qu'ils ont tous vendu. Voilà, exactement. Je crois qu'elle est de retour l'été prochain. Bravo, les amis de CERICA. Je vois là, on voit bien le traitement luminescent qui est posé. Il est de quelle couleur quand il est dans la pénombre ? Vert. Il est vert ? Ok. Ok. C'est quoi le petit détail que tu préfères sur cette montre ? Alors, moi, ce que je préfère, c'est la double couronne. Double lunette ? La double lunette, pardon. Ouais, ouais. Double lunette. Je trouve que le côté noir et métal, ça apporte vraiment quelque chose à la montre de différents qu'on voit d'habitude. C'est vraiment quelque chose... C'est vrai que j'essaye de réfléchir. C'est quasiment sûr sur la chaîne qu'on n'a pas vu ce type de dispositif. Il ne me semble pas en avoir vu de façon générale. Après, parfois, il y a des lunettes avec plusieurs échelles. Tachymétriques, pulsométriques, asthmométriques, télémétriques, etc. Il y a pas mal de trucs. Il y a quelque chose qui est très sympa aussi, c'est qu'on a vraiment une très grosse couronne qui est vraiment sympa en termes de look. Il y a un petit côté vintage quand même sur ce modèle. Le côté sans épaulement, c'est vrai que ça fait vraiment... C'est ça. C'est la grande précision, les amis Théo, les épaulements ou le crown guards, le protège couronne. De façon assez surprenante, en fait, il y a peu de choses sur le fond de boîte. Puisque tu en as parlé avec le fondateur de la marque, il y a une explication à ça ? Parce que le fond de boîte, les amis, pour les jeunes marques, ça fait partie de choses assez simples, même très simples, techniquement à faire par un fabricant, qui fait que ça peut, une belle gravure, un truc, un machin, un souvenir, tout de suite, rendre quelque chose de beau. Là, on a simplement un tout petit logo Serica, et avec une indication que, perso, je retrouve dans l'approche vintage des Ravilleur, c'est qu'il n'y a pas écrit Swiss Made, il y a écrit Fab Suisse, comme à l'époque où, avant le premier Swiss Made, de mémoire qui est apparu comme standard réglementé de marché en 77, si je ne me trompe pas, c'est peut-être une erreur de quelques années, avant, il y avait écrit Fab Suisse, voilà. C'est un peu une ode au vintage aussi, quand même, cette montre. C'est vrai. Tu as déjà acheté des montres vintage ? Oui, donc j'en ai acheté plusieurs, que j'ai revendues, soit que j'ai gardées. Donc j'ai une Titus, Acutron, que j'ai achetée sur eBay, vraiment, coup de cœur aussi, impulsion. Elle marche ? Elle marche très bien. Elle marche très bien. J'avais une Yema Valjou 77-30. 77-30 ? 50 ? Non, 77-30 et 30 et 33. C'est les anciens bicompacts, en fait, simplement, que j'ai revendues depuis. Elle ne te plaisait plus ? En fait, je l'ai revendue pour acheter cette montre. Ah, bah oui, qu'est-ce que vous voulez ? Il faut parfois acheter, revendre, pour pouvoir se payer un beau plaisir. Si tu avais un adjectif à nous donner, qui, pour toi, caractérise cette montre, ce serait lequel ? Moi, je dirais fonctionnelle. Oui ? Moi, je dirais fonctionnelle, parce que le fait qu'il n'y ait pas de marque apparente, le fait qu'il y ait une double couronne, qui nous permet d'avoir le temps de plongée, plus la GMT, je trouve que cette montre est vraiment faite, vraiment, on retrouve le côté vintage de la montre outil. la chose où c'était vraiment des montres professionnels qui étaient faites pour une certaine fonction. où la marque, finalement, n'avait aucune importance, si ce n'est la garantie du travail bien fait, de l'étanchéité, etc. Mais pas la marque au sens, eh, looky, les amis, j'ai une série K. En fait, c'est ton petit secret. C'est ça. Oui. Exactement. Oui, mais je trouve que ça va bien avec le concept, à mon avis, qu'ils veulent faire, dans la logique du style, c'est-à-dire, le style, en général, en fait, chacun voit midi à sa porte, tellement ce n'est pas mon truc, j'ai peur de dire une connerie, mais je pense que, dans les vêtements, par exemple, pour beaucoup de gens, le style, ça touche à un moment la discrétion, mais pour d'autres, le style, c'est bariolé, etc., dans tous les sens, où ça clignote, etc. Donc, forcément, chacun voit son truc, mais j'ai le sentiment que, pour eux, la discrétion fait partie de l'efficacité et de la pertinence du modèle. Exactement. Oui. Avec ce système d'attache de bracelets, là, sachant qu'ils proposent sur leur site d'autres bracelets, et puis, de fait, les Ravilleur, ils avaient lancé aussi la marque de bracelets Joseph Bonny, de mémoire. Tu peux mettre un autre bracelet sur cette montre et qu'ils gardent pareil ce système d'attache ? Alors, non. Enfin, sur ce modèle-là, en tout cas, si on veut des nouveaux bracelets, c'est simplement l'enlever, on l'enlève et on met un bracelet classique à la place, mais il ne me semble pas qu'on puisse mettre un bracelet sur le hand-like. OK. OK. Ben, why not ? De toute façon, s'amuser avec les bracelets, ça fait partie du plaisir quand même de la montre. Parlons un peu du mouvement. Oui. Parce que, pour le coup, c'est assez facile de se renseigner sur la marque parce que c'est une jeune marque qui a été lancée il y a combien de temps ? Il me semble 2019. Oui, 2019. Donc, c'est plus facile de faire un peu le tour de la question qu'avec des marques centenaires, bicentenaires, tricentenaires, etc. Là-dedans, il y a un calibre newton. C'est ça ? Donc, fabriqué par Soprod, qui était déjà le partenaire de Serica pour le 45-12. Ça a eu une incidence dans ton choix entre le modèle qu'il y a là-dedans par rapport au précédent ? Non, le mouvement... Moi, tout ce que j'ai su, c'est qu'il avait une précision relativement correcte. Plus que correct, parce qu'il est annoncé à plus 4, moins 4, les amis, qui, en intervalle, le rang équivalent au COSC qui est à moins 2, plus 5 de mémoire. Donc, ça fait IT7 et là, on est en IT8. Donc, c'est quand même pas mal du tout. C'est quand même pas mal. Après, il n'est pas certifié. Du coup, je ne peux pas savoir si les mouvements de moins 4, plus 4 sont respectés. Tout ce que je savais, c'est que c'était un mouvement très précis, mais après, c'est un nouveau mouvement. Ils viennent de le sortir. Apparemment, il n'y a que quelques montres qui sont équipées en dehors de Serica et de ce mouvement. Moi, j'en suis très satisfait. Mais c'est un mouvement, on n'a pas de recul, en fait, puisque c'est un tout nouveau mouvement. Oui, mais dans la démarche, tu vois. Dans la démarche, non. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout d'avoir une montre qui vient française, même s'il est fabriquée en Suisse. Les Rabilleur, ça reste quand même une marque française. Serica est une marque française. C'était ça qui m'intéressait le plus. Oui, je comprends. Quelque chose comme ça. Je comprends. Maintenant, il y a quand même un delta de quasiment du simple au double en termes de prix entre celle-ci, qui est une montre de plongée. Donc là, forcément, rendre une montre étanche à 300 mètres versus 200, il y a quand même un enjeu de boîtier, il y a quand même un enjeu de couronne, de verre, d'insert, de joint, etc. Pour autant, c'est du simple au double. Et moi, j'ai l'impression, mais franchement, dites-nous les amis, si vous en avez des Serica ou évidemment la marque, si elle a envie de participer au commentaire, je me dis quand même qu'une partie de l'écart de prix provient d'un calibre probablement plus précis, plus onéreux, mieux fini, etc. Je peux me tromper. Mais comme je pense... Entre les deux modèles ? Oui. Il y en a un qui est manuel et l'autre qui est automatique, déjà. Oui. Bon, je ne suis pas sûr qu'un calibre manuel en général soit moins cher qu'un calibre automatique. Encore une fois, je peux me tromper, les amis, mais c'est quand même, je pense, le fond du sujet. On l'a vu dernièrement avec l'annonce de Marchlab qui va intégrer et emboîter des calibres la Joupéret. Donc là, on est quasiment dans une approche manufacture franco-suisse vraiment pour se différencier sur le marché. De fait, les montres, les prix vont augmenter. Je pense qu'à un moment ou à un autre, il y a tellement de montres qui démarre à 400, 500 en précommande, mais ça va jusqu'à 5000 ou à l'intérieur, il y a le même calibre qu'à un moment ou un autre. Pour trouver sa place, il faut quand même essayer d'amener autre chose que simplement un beau design. Et j'ai le sentiment que de ce point de vue-là, c'est quand même bien réussi. Donc ça veut dire que tu achètes, tu revends, donc à peu de choses près, c'est ta seule montre maintenant. Donc c'est ta montre de tous les jours, à part Latitus. C'est ma montre de tous les jours. Après, j'ai d'autres montres. Oui. Mais en fait, moi j'avais à peu près une dizaine de montres à un moment, pas très onéreux, vraiment entre 400 et 500 euros. Mais j'ai trouvé que le turnover n'était pas assez. En fait, il y a des montres que je ne mettais jamais et d'autres que je mettais très souvent. Et j'ai dit, écoute, il faut que tu ressentes ta collection. Tu ne peux pas acheter des montres pour ne pas les porter. Ce n'est pas possible. Et du coup, j'ai décidé de faire un vrai tri entre ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas. Ce qui fait que j'en ai revendu plusieurs pour acheter celle-ci, par exemple. Et puis, il y en avait qui ne me correspondaient plus en termes de goût. C'est un peu comme ça. Oui. De toute façon, ce qui te plaît aujourd'hui, ce sera différent demain. Les amis, en tout cas, il faut l'espérer parce que c'est ce qui fait l'intérêt du sujet. Et si moi, je regarde mon parcours personnel, en fait, les montres les plus anciennes que j'ai, je les ai adorées parce que je les ai eues à un moment en cadeau où c'était un moment important dans ma vie. J'en ai eu marre. Je n'en pouvais plus. Je les détestais. Entre guillemets, bien évidemment. On ne parle que de montres, les amis. On ne parle pas d'autre chose. Et puis après, ça revient. Tu vois ? Donc forcément, l'histoire que tu vas avoir avec cette montre, là, c'est la love story. Puis après, ça va un peu se calmer. Puis après, ça va revenir, etc. En tout cas, je ne sais pas si tu es méga maniaque, mais elle n'a pas un pet. Là, je pourrais même me dire peut-être qu'un jour, il faut que je mette des gants pour manipuler les montres des invités. Dites-nous en commentaire si vous voulez que je fasse. Et honnêtement, si la majorité me dit qu'il faut que je mette des gants pour manipuler les montres, j'arrête. Petite montre entre amis. Qu'est-ce que tu en penses ? Elle n'a pas beaucoup vécu d'aventure encore. Oui, mais si tu la mets tous les jours. Oui, c'est vrai. Oui. Attends, un moment ou un autre. Dernier point quand même sur le design, on a des formes de danse que je vais qualifier de anselire, comme sur du Universal Genève Omega. Et là, pour le coup, je ne peux que les rejoindre, les amis des Rabilleurs sur le sujet, puisque je sais, même si je ne les connais pas, on ne s'est jamais rencontrés, c'est l'affiliation Universal Genève Omega qui parle, et je sais que c'est des grands fans du sujet, il suffit quand même de lire leurs blogs et leurs articles sur le sujet. Écoute, c'est cool. Regardez, comme il est heureux, tout en discrétion et en simplicité, je pense que ça va très bien avec le concept de montre Serica. Ah oui. Tu es d'accord ? Je suis d'accord. Voilà, c'est un homme de peu de mots, les amis. On ne lui en voudra pas qu'il soit supporter de l'OL. les amis, on enchaîne pour la séquence Souvenir, Souvenir. Tiens, je te la rends. Merci. Tu as vraiment un poignet plus petit que celui du poulet, on va l'appeler le poignet de poussin. C'est mieux que le poignet de rat avec ses vagues quand même. Parce qu'il y a parfois à Paris, les amis, à Lyon moins, mais à Paris, il y a quand même des très très gros rats qui se baladent dans la rue et tu as vu, ils ont des poignets de poussin. Alors, quel âge as-tu, Théo ? J'ai 25 ans. C'est pas mal. Ouais, ok. Donc, tu as eu une dizaine de montres, donc avant que tu en arrives à cette dizaine de montres, tu as démarré comment ? Alors, moi, ma première montre que je me rappelle, c'est quand j'étais enfant, j'ai eu une flic-flac. Ouais ? Assez original, ça, pour quelqu'un à 25 ans, ça. Après, moi, j'en avais 10 ans de moins, je pense, même plus. Je devais avoir 10 ans à peu près pour les 15 ans. mais c'est plutôt du 35, plutôt 30-35. Tu as appris à lire l'heure avec la petite plaquette en carton ? Non, du tout, non, non. Tu savais déjà lire l'heure ? En fait, on avait des horloges à la maison, mais du coup, première montre, flic-flac, et après, plus de montres. J'ai eu un passage, j'ai pas continué, en fait, j'ai pas eu de... Mon père est un très grand fan de montres, donc c'est-à-dire qu'il avait plusieurs modèles de swatch, par exemple, des modèles assez sportifs, chrono, bracelet en caoutchouc, du coup, histoire pour faire vraiment du sport, des choses comme ça. Donc, je les prenais, je les mettais, je trouvais ça chouette, mais j'avais pas la fibre non plus des montres. Et c'est au lycée, j'ai eu un ami à moi qui portait... Tout le monde va me tomber dessus, mais il portait une guesse. Ouais ? La fashion marque. Ouais, ouais, ouais. T'inquiète, attends, d'abord, c'est pas toi, c'est lui. Non. Voilà, comment il s'appelle ? Christophe. Christophe ? Tant pis pour toi, bon, c'est pas grave, il est pas là. Non, il est pas grave, il va regarder. Ah ouais ? Salut Christophe. Alors, si tu veux venir avec ta guesse, en fait, c'est pas que je veux pas, mais viens en parler dans la séquence Souvenir, Souvenir. À l'époque, j'étais au lycée avec Théo et tout ça, mais il faut quand même qu'on parle d'une autre montre. Parce que c'est pas que je veux pas, entre guillemets, mais il faut qu'il y ait quand même une part de rêve. Donc, sauf à ce que toi, Christophe, t'es rêvé pendant des mois d'avoir une montre guesse, pourquoi pas ? Mais je suis pas sûr que ce soit le cas. Et donc, du coup, je mettais sa montre. C'était un peu une montre type bracelet de force. Ouais. On avait un peu, donc, bien épais en cuir, vraiment, le lycée. Et du coup, j'ai dit, bah, il m'en faut une. Ouais. Et du coup, j'ai pris une fossile. Du coup. Ouais, c'est mieux. Ouais, je sais pas si c'est mieux que... Non, mais c'est un grand groupe pour loger fossile, les amis. Moi, la première montre, c'était vraiment fossile. Ouais. Donc, chrono, c'était vraiment sympa. Et après, pour fêter mon stage, je me suis acheté ma première montre. Celle-là, je l'ai gardée à un moment. Je l'ai revendue il y a peu, mais une Tissot percée de sang. Ouais. Aiguille jaune, chrono. Et là, je l'ai... Quartz. Tout à fait. Et là, c'était vraiment... Pourquoi tu l'as revendue ? Je l'ai revendue parce qu'elle était trop... Là, c'était pas pour ça. Elle était trop brillante. Tout était poli miroir. Tout était... Et vraiment, moi, c'est pas mon... Ah ouais ? C'est pas ma personnalité. J'ai adoré ça parce que Tissot, ça m'a vraiment lancé dans l'horlogerie. C'est-à-dire, c'était vraiment... Tissot, c'était un groupe. Et puis vraiment, c'était... J'avais travaillé pour l'avoir. J'avais économisé. J'étais vraiment heureux. Mais, huit ans après, j'étais plus pareil. J'ai changé, du coup. Mes goûts horlogers ont changé. Et c'est avec tristesse que je l'ai revendu, mais j'ai adoré ces années-là. Et Tissot, les amis, c'est magnifique. Souvenez-vous cet épisode avec la Tissot PRS 516 Alpine édition. On s'est régalé. J'ai acheté le bouquin sur l'histoire de Tissot. 1853-2003, 150 ans d'horlogerie. C'est super parce que ça s'arrête en 2003. 2003, c'est... Ça faisait déjà 5-6 ans que... Allez, pas 5-6 ans, mais 10 ans que l'horlogerie mécanique repositionnée sur le haut de gamme et le luxe avait sorti toutes ces marques de la détresse, de la tristesse, etc. Et forcément, le regard sur le marché de l'horlogerie en 2003 n'a rien à voir avec celui qui est aujourd'hui. Et là, vous avez un bouquin qui est épais comme ça. Il y a toutes les références de montres à la fin, les calibres qui sont intégrés, toute l'histoire avec Omega et leur fusion partielle dans les années 30. Absolument magnifique. Et c'est là qu'on voit que le marketing des marques fait beaucoup de choses et que ça fait 25 ans que Tissot est positionné dans l'entrée de gamme du Swiss Made et du Swatch Group qui fait que Tissot, truc, machin, etc. La réalité, c'est que c'est une marque qui est aussi importante qui a autant de brevets, autant d'innovations qu'Omega, que Rolex, etc. Mais c'est juste que l'histoire a fait que ça s'est passé différemment pour eux. Tu la regrettes cette Tissot ? Nostalgique. Nostalgique. Un jour, tu y retourneras chez Tissot. Tu verras. Par contre, le fait que tu dises qu'elle était trop shiny, on voit bien en creux qu'un des trucs qui t'a plu dans cette série K, c'est somme toute sa discrétion et on ne sait pas trop ce que c'est. Ça ne se reconnaît pas. C'est le côté professionnel. Vraiment, le côté fonction de la montre, c'est vraiment de ça qui m'a fait rêver. Rolex, avec la Submariner, le Capitaine, la plongée sous-marine, c'était vraiment, au départ, c'était une fonction et c'est ça que j'ai voulu retrouver dans la montre. Est-ce que tu te souviens, alors, est-ce que tu as acheté une montre automatique ? On va dire que c'est un luxe puisque c'est faible en termes d'efficacité et de précision et ça nous apporte tout ce qu'on vient chercher sur la chaîne. C'est la première auto que tu as ou la première où tu es sorti du quartz. C'est de la montre fashion. C'est pour toi, Christophe, avec ta guest, bien évidemment. À quel moment tu es passé dans l'autre monde ? Celui qui fait que tu es là. Je suis passé dans l'autre monde avec une sub-like. Là, je sens qu'il ne voulait pas le dire et que finalement, il a décidé de le dire. Je suis passé avec vraiment une copie conforme de la Rolex. C'était une Invicta que j'avais achetée sur Amazon. Une... d'une Submariner. Exactement. La copie conforme. Alors, tu connais mon point de vue sur le sujet. Vous le connaissez. Tout le monde ne le partage pas. Pour toi, c'est une copie conforme ou c'est une montre hommage ? C'est une montre hommage parce qu'il n'y a pas la... Mais bon, c'est quand même... Oui, mais tu l'as achetée parce qu'elle ressemblait dans l'ex-submariner. Sinon, tu ne l'aurais pas achetée. Bien sûr. Donc, en fait, le code de beauté et d'esthétique d'une Submariner étant devenue la plus belle montre de plongée, en avoir une qui se ressemble, ce n'est pas parce que c'est une Submariner. C'est juste qu'elle est belle et donc, j'achète une montre hommage. Moi, je pense que tous ceux qui pensent ça, en fait, ils se mentent à eux-mêmes et qu'ils n'arrivent pas à se regarder dans le miroir à ce sujet-là. Je ne vais pas me faire que des potes, les amis, parce que vous me dites en commentaire que vous n'êtes pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je vous le dis avec grand plaisir, avec le sourire et bien évidemment, on peut continuer à en parler dans les commentaires. Donc, tu l'as revendu, cette invite-là. Oui, je l'ai revendu. Tu as réussi à la revendre. Je ne l'ai vendu vraiment pas cher pour le coup, mais... Mais à quelqu'un qui se disait c'est la plus belle montre de plongée... Je ne sais pas, mais il la voulait en tout cas. de découvrir les montres automatiques que je ne connaissais pas du tout. Et encore plus, le bracelet acier était très cheap. Donc moi, je n'aimais pas du tout. Et c'est là où j'ai découvert les natos. Ce que je ne connaissais pas du tout. Et c'est en faisant deux, trois recherches, je me disais mais qu'est-ce que je vais mettre à la place, tout ça. Et j'ai découvert les natos en fait. Là, il y a moyen de se faire plaisir pour pas cher. Et bien exactement. Et du coup, j'avais trois, quatre natos et je variais sur cette montre-là en fait. et j'en étais très content aussi jusqu'au moment où je me suis dit c'est quand même une Rolex déguisée. Ah ben, je ne l'ai pas payé pour qu'ils disent ça les amis. Tu as dit un truc juste par ailleurs. Je pense, c'est que ça t'a permis de venir aux montres automatiques. Donc ça, on ne peut pas l'enlever aux montres hommages. Sauf que des montres automatiques d'autres marques, vintage ou pas à quelques centaines d'euros, moins de cent euros, des Saïko automatiques premier prix, il y en a plein. Vous pouvez faire vos choix ailleurs que sur une montre hommage sans que pour autant, ça n'enlève le fait que tout ça est un cheminement. Comprenez bien que si on parle de souvenir-souvenir avec Théo, c'est bien qu'il y a un cheminement. Donc en fait, dans ton cheminement, tu es passé par la montre hommage et donc avec le recul, aujourd'hui, tu peux dire qu'en fait, c'était une copie. Alors qu'à l'époque, quand tu l'as acheté, tu ne te disais pas j'achète une copie. Non. Eh bien voilà. Et non, il n'achetait pas une copie, les amis, il achetait une montre hommage et là, la boucle est bouclée. Alors, les amis, on me dit à l'oreillette qu'avec une montre hommage, normalement, on part à moins un au quiz. Je ne sais pas comment ça va se dérouler. C'est parti pour le célèbre quiz. Alors, la casquette est là, les amis, et le quiz, il est juste à côté de moi. Alors, je t'avoue que ça n'a pas été facile quand même de trouver trois questions sur CERICA, mais j'en ai trouvé trois où je pense qu'on va passer un bon moment. Alors, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Alors, la référence 4512, l'autre modèle de CERICA, précise un acronyme WWW. comme le World Wide Web, si vous voulez dire. Voyez ? Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Réponse A, et là, je fais le tour de force de ne pas mettre World Wide Web à l'intérieur des trois réponses. Réponse A, World War Worn, porté pendant la guerre mondiale. Réponse B, Wrist Watch Waterproof. Réponse B, poignet, montre de poignet, étanche. Réponse C, World Wrestling Wedge. Et là, les amis, on est dans le catch américain, et là, a priori, c'est fort. Donc, qu'est-ce que signifie cet acronyme ? J'en ai aucune idée. C'est en anglais ? Je ne sais pas du tout, mais... A ton avis, est-ce que c'est du wrestling, du catch ? Non. Bon, donc c'est soit World War Worn, porté pendant la seconde guerre mondiale, ou Wrist Watch Waterproof. Moi, je pense qu'elles ont un design de Field Watch quand même, qui est en rapport avec la guerre, donc je dirais réponse A. Aïe, 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 je savais que le coup du wrestling, il n'allait pas tomber dedans. Ça aurait pu être ça, tu as raison. Et moi, je pensais que c'était ça, mais en fait, c'est Wrist Watch Waterproof. D'accord. il y a trois modèles 45-12. Les amis, les références des montres, 45-12, 145-12 Omega, et 53-03, si on se trompe, on lit 55-13. Je ne sais pas si c'est marrant ou si vous abusez un peu, je ne sais pas. Si vous voulez me dire ou nous répondre là-dessus, c'est cool. Il y a trois modèles 45-12, California, Commando et WMB. et effectivement, c'est la WMB notamment. Et clairement, là, pour le coup, une inspiration et vraiment une volonté de rendre hommage à toute cette période de field watch. Je suis assez d'accord avec toi, sauf que ce n'était pas ça. Là, la bonne réponse. Dommage. Tu es mené 1-0. Oui. Voilà. Et voilà, Jean-Michel a encore pris un but. À Gerland, c'est terrible. Il commence à manifester sur l'arbitrage. Ce n'est pas bon du tout. Alors, tu es prêt ou pas ? Prêt. Serica commercialise sur son site un bracelet en acier élastique bien connu. Lequel ? Réponse A, bon clip. Réponse B, bon tant pis. Réponse C, bon jovi. Eh bien, c'est la réponse A. Réponse A, c'est quoi ? Bon clip. Ce n'est pas bon jovi. Non. Tu n'aimes pas le métal et le hard rock ? Si, mais non. Aïe, 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 oui, c'est bonne réponse. C'est bien évidemment bon clip. Enfin, bien évidemment, effectivement, le bracelet qui est monté sur la 45-12. Bracelet lancé dans les années 20. Assez compliqué dans la logique du brevet, etc. Parce qu'après, ça a été fabriqué par plein de marques. JB Champion, ZRC, Geffrère aussi en a fait. Puis là, c'est proposé. Alors, je n'ai pas tout saisi. C'est proposé parfois le gouté Joseph Bonny. Parfois, ce n'est pas le cas. Mais c'est un bracelet élastique que vous pouvez régler en longueur qui fait que vous mettez votre montre au poignet qui a été très utilisé dans l'armée. Tu vois, même si ça n'a pas la sécurité d'un NATO. Le propre du NATO, c'est que si une des pompes casse, vous ne perdez pas votre montre. pas mal ? Un partout ? Un partout. Balle au centre. Voilà. Alors, maintenant, je ne peux plus dire but à l'extérieur contre double puisqu'en Ligue des Champions, c'est terminé, les amis. Donc là, on me confirme quand même à l'oreillette. Oui, on me confirme qu'exceptionnellement avec un 2-1, tu peux t'en sortir et partir avec la casquette. Alors, là, c'est franchement sympa parce qu'on n'en a pas encore parlé. Et j'ai failli en parler avec les autres questions. T'imagines ? Donc, je t'aurais dévoilé la réponse. Ah ! Le modèle 4512 propose une option très originale pour ne pas dire très rare. C'est vrai que j'ai vu ça nulle part. Voilà. Quelle est cette option ? Réponse A, tu peux la commander avec un cadran avec ou sans le logo Serica. Réponse B, tu peux la commander avec la couronne à gauche à 9h ou la couronne très classiquement positionnée à droite et, tour de force exceptionnelle, tu peux la commander avec des aiguilles et des index traités au tritium. Réponse C. qu'est-ce que t'en penses de ces trois options ? C'est pour la 4512 ou la 5303 ? 4512, donc pas la tienne, l'autre modèle. Ok. Avec ou sans logo sur le cadran. Ok. Couronne à gauche, couronne à droite. Ok. Des aiguilles et des index traités au tritium. C'est réponse B. Réponse B, couronne à 9h ou à 3h. Bonne réponse ! Oh là là ! Attends, Jean-Michel est descendu dans les vestiaires à la mi-temps, il fallait absolument gagner ce match, les amis. C'est super, cette option. Oui, elle est aussi sur la 5303. Ah ouais ? J'ai pu choisir si je la voulais à gauche. Eh bien, moi, quand j'ai préparé, parce que figurez-vous, quand même, je prépare que deux choses, les questions au quiz et l'intro, une fois que je sais qu'on va se rencontrer, eh bien, je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, mais ce sera mieux quand même que je pose la question sur la 5303, puis après, je me suis dit, oui, mais d'un autre côté, il doit le savoir, mais je ne l'ai pas vu, ça. Alors, peut-être que c'est lié au fait qu'effectivement, elle est en rupture de stock et qu'on ne peut pas la commander. Tu t'es interrogé, toi, pour la prendre inversée ? Non, du tout, parce que, pour moi, je préfère la couronne à droite, simplement, pour dévisser et revisser la couronne, je trouve que c'est plus pratique. Tu fais un truc quand même essentiel, quoi. Bien sûr, tous les jours. Tous les jours. conceptuellement, pourquoi pas, etc., mais bon, c'est interdit en France depuis 2002. N'oublions pas que c'est une matière radioactive qui dure combien ? Qui dure une trentaine d'années ou 40 ans, peut-être. Le radium, lui, on est en 16 000 ans de mémoire. Je peux me tromper, il y a une superbe vidéo sur la chaîne de Lionel, chronoflexion sur les matières luminescentes. Pour l'instant, il n'y a qu'un épisode sur les deux qui va être diffusé sur YouTube. J'en parle, Théo, parce que chronoflexion, c'est une chaîne très sympa et Lionel m'a fait le plaisir de participer à un Duel Time avec des photos, une tuerie, les amis, avec son Omega Speedmaster Héritage 57. Franchement, ça mérite d'être regardé, forcément, comme toutes les émissions de la chaîne et puis il est au top. Tu connais chronoflexion ? Non, du tout. Eh bien, voilà ! Un nouvel abonné pour toi, Lionel, chronoflexion avec ses vidéos, avec des super héros et tout ça. C'est quand même très sympa. Je jette mon quiz, les amis ! Quelle belle victoire ! Regarde ça, c'est presque aussi beau qu'un trophée des champions de gagné par l'OL. Tiens, c'est largement mérité. Le voilà, les amis, habillés pour l'année. On enchaîne pour la séquence suivante. Là, je vais te présenter une montre surprise. Théo, il possède, nous le savons, une Serica 5303, une montre de plongée étanche à 300 mètres, couronne vissée. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux lui présenter de différent, mais de français, une marque française ? Eh bien, je lui présente avec grand plaisir une réservoir Supercharge Sport. Je te montre une photo comme si tu lisais un magazine et j'aimerais savoir ce que tu en penses. Tu as toutes les infos, pas toutes, bien évidemment, mais les infos principales. Calibre TA 28-24, mais avec un développement breveté spécifique à réservoir pour faire les heures sautantes et les minutes sautantes. Une réserve de marche à 6 heures, très originale. Tout ça en acier, 43 millimètres. Et là, on est sur un tarif qui est quand même beaucoup plus significatif qui est à 3850 euros. Qu'est-ce que tu en penses ? Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est les contours de voitures. C'est exactement ce qu'ils ont voulu faire. Historiquement, ça a été beaucoup décliné les amis depuis leur lancement, mais leur marque de fabrique, c'est ça. C'est des heures minutes sautantes pour les aiguilles des minutes de 0 à 60 que tu peux voir et un guichet avec les heures. Et donc, de fait, quand tu arrives là, par exemple, sur cette photo où il est 6h46, quand tu arrives à 6h59 et 59 secondes, tu as l'aiguille des minutes qui repart à 0 et le guichet date qui passe à 7. D'accord. Pas mal, hein ? Pas mal. Pas mal. Très joli. Cadron noir, moi, j'ai toujours une préférence. Oui. Les petites touches de rouge, je trouve que ça apporte vraiment une sportivité. Oui. Et franchement, très chouette. Oui. La fonction, très originale. Et puis après, 43 diamètres pour mon bracelet de poussin. Le bracelet de poussin, c'est pas bon, il faut que tu fasses de la muscu. Je vais essayer. S'il y a cet endroit-là du poignet, les amis, il y a des muscles, là, je pense qu'il n'y aurait plus de poignet de poussin sur la planète. C'est ton truc, les contours ou la bagnole, l'automobile et tout ça ou pas tant que ça ? Tu n'en as pas parlé donc j'ai l'impression que ce n'est pas tout. Non, ce n'est pas forcément. Je regarde la Formule 1 de temps en temps mais ce n'est pas forcément quelque chose qui me parle à proprement dit mais le design est vraiment chouette. je trouve les montres, il y a une très forte histoire avec l'automobile. Bien sûr. Pour tout ce qui est Daytona, Speedmaster, même Breitling avec les 24 heures du main donc moi, je respecte beaucoup l'histoire de ces montres encore une fois fonction, je me répète, c'est mon dit professionnel et du coup, c'est très chouette de lier les deux. Oui. Moi, ce que je vois pour un compte tour, c'est que on est à 5200 dours minutes, on est dans le rouge, franchement, là, on n'est pas sur une auto de sport, les amis, on est plutôt sur une auto plus tout ce qu'il y a de plus pépère et classique. Donc, pour une super charge sport, c'est dommage mais d'un autre côté, on n'y peut rien parce qu'ils ne vont pas mettre un tour de minute à 70 minutes quand même. Vous voyez ? Est-ce que justement, cette façon très originale, alors, ce n'est pas les seuls à faire ça mais de cette façon-là, c'est globalement leur ADN, c'est-à-dire des minutes sautantes comme ça et clairement, on voit un manomètre, un compte tour, un compteur de vitesse, etc. Là, c'est très typé. Ça, quand c'est très typé comme ça, ça te séduit ou au contraire, c'est trop typé. Moi, ça me parle. Oui ? Ça me parle en tant que connaisseur parce que j'ai vu tellement de montres passer sur Instagram, choses comme ça, que maintenant, je me tourne vraiment sur les choses vraiment différentes de ce qu'on voit habituellement. Après, peut-être pour quelqu'un qui est moins passionné par les montres, ce serait peut-être un peu plus compliqué à porter mais pour moi, ça me parle vraiment, c'est chouette. Est-ce qu'on peut retenir en fait que là, toi, tu la regarderais sur une page de pub, là, tu te dirais waouh, c'est pas mal, tu regardes, il y a des infos, il y a des trucs et là, tu vois 43 mm et là, tu te dis ah, dommage. Je me dis un peu ça mais après, je me dis qu'il faut quand même l'essayer. Oui, mais peut-être, je ne sais pas les amis, vous nous direz en commentaire ou la marque le dira bien évidemment mais peut-être qu'elle existe en 40. Oui, mais après, c'est vrai que... Et auquel cas, on est sur le même format que la tienne. Au début, j'étais vraiment 43, ça ne me gênait pas et maintenant, c'est vrai qu'au-dessus de 40, au niveau du poignet, c'est quand même compliqué, je trouve. Oui, il y a vraiment, je trouve... Qu'est-ce que tu penses du guichet, du guichet réserve de marche ? Très sympa aussi, vraiment, on se croit vraiment dans une voiture donc je trouve vraiment chouette puis ça fait vintage un peu. Alors, c'est vrai que la réserve de marche horizontale comme ça, moi, ça m'évoque, alors pour le coup, pas la réserve du réservoir de la bagnole, mais la consommation instantanée sur les BMW des années 80, E30 notamment, ces choses-là, où là, tu avais le truc et sur la droite, là où tu as le petit F de full, là, tu avais 50 litres, tu sais, quand t'accélérais, clac, t'as été à 30 litres au 100, les amis, 30 litres au 100, vous vous rendez compte, on est bientôt à 60 balles les 100 kilomètres, les 100 kilomètres avec le prix de l'essence, là, c'est plus possible, cette histoire. C'est quoi le petit détail que tu préfères dans cette auto ? Moi, le petit détail, c'est les touches de rouge. Ouais. Ça apporte vraiment, moi, je suis très montre sportive aussi, ça me parle vraiment, il y a vraiment une agressivité, enfin, positive, une agressivité qui se dégage, je trouve que c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Je suis toujours, je suis toujours, en fait, étonné par la capacité de tous les invités à être tout de suite attiré par le bout des aiguilles et les touches de couleur. finalement, comme si le reste était austère. Tu vois ? Mais si ce n'était pas le rouge, ce serait quoi ? Si ce n'était pas le rouge, ce serait les heures. Ouais. Le carré au milieu, il faut vraiment, il faut vraiment habituer son cerveau quand même à lire de cette façon. Voilà, ouais. Quand je l'ai lu depuis un moment, il faut quand même se réhabituer à lire l'heure d'une autre façon. Et puis... Ouais. C'est là où, tu vois, c'est en disant, voilà comment ça marche, cette montre. Et là, il est 6 heures... Eh bien, le chemin de fer des minutes, il est compliqué à lire. Parce que là, on a du mal à se dire qu'il est 6 heures 42 et demi. Attends, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas un truc à revoir là-dessus, les amis. Mais bon, ça... En termes de lisibilité, on a un peu quand même. Sinon, je trouve les index, à titre personnel, la typo de réservoir, les index, tout ça très, très équilibré. Ni trop petit, ni trop gros, ni trop voyant. Évidemment, on ne voit pas tous sur une photo comme ça. Mais bon, c'est le concept. Quand vous voyez une pub sur un panneau d'affichage dans une gare ou à l'aéroport, un 4x3, il n'y en a pas vraiment sur les montres, peut-être en Suisse, où vous voyez un magazine, vous ne voyez pas plus qu'une photo. Donc là, tu vois, ce n'est pas différent. Moi, je trouve ça pas mal. Alors, vous le savez... Il y a une symétrie. Oui, tout à fait. Bien sûr. Donc, c'est très équilibré. Très équilibré. Tu mettrais 3850 balles dans une montre comme ça ? Si j'avais les moyens, pourquoi pas ? Oui. Bien sûr. Il faut raisonner moyen. Les amis, 3850 dans une montre, c'est astronomique. 50 000, c'est astronomique d'astronomique. Vous voyez, c'est astronomique au carré. Mais 500 balles, c'est aussi astronomique. Je veux dire, il faut se mettre à la place de tout le monde, etc. Donc, dans le monde idéal, où tu pourrais faire... Bien sûr. Bien sûr, c'est vraiment un type de montre très chouette et on cherche la différence à travers... Parce que c'est un peu ce que tu as avec la tienne, par exemple. Cette différence-là. Après, moi, c'est beaucoup plus classique, mais au final, c'est vrai que les mono-aiguilles, il y a quand même quelque chose aussi. Le fait d'avoir qu'une seule aiguille, ça change vraiment le design de la montre. Oui. Alors, c'est vrai que là, c'est plus animé. C'est plus animé au moins une fois par heure. Tu vois ? Alors qu'on a vu, les amis, une Mr. Singer dans un... Dans quoi, d'ailleurs ? On a vu un Mr. Singer, me semble-t-il, dans une séquence surprise, mais je ne me souviens plus laquelle. Un jour, sûrement, une Mr. Singer dans la petite montre entre amis. Il me semble avoir eu des demandes sur le sujet. Si vous m'avez envoyé une demande sur une Mr. Singer et qu'on ne l'a pas encore fait, ce n'est pas bien. Donc, il faut me relancer, les amis, sur www.dailishus.fr. Tu sais, ce qu'il reste à faire maintenant, c'est à donner ton avis entre j'adore, j'aime, pas terrible, au secours. Ok. J'adore, j'aime, pas terrible, au secours ? Ouais. Moi, je dirais j'aime. Mais la seule, c'est vraiment le diamètre. Je vais encore faire, mais moi, je suis simple. Ils la font à 40 ? Je ne dis pas. Franchement, je réfléchis vraiment beaucoup plus. Là, 43, je sens que c'est énorme. Mais tu imagines, tu rentres chez toi et là, tu vois qu'elle est en 40, tu es dans la merde. Ah oui, les amis ! Donc, rendez-vous dans l'onglet Communauté pour vous aussi dire ce que vous en pensez entre j'aime, j'adore, j'aime, pas terrible, au secours, sur cette réservoir Supercharge Sport. Or, malheureusement, sur le compte tour, on est déjà dans le rouge et au rupteur, quasiment, au rupteur électronique à 5000 tours minutes et ça, ce n'est pas possible. Par contre, on ne peut rien changer. Les amis, il y aura toujours 60 minutes dans une heure. On enchaîne pour la dernière séquence, ta prochaine montre. Donc là, c'est quand même super essent celle que tu as. Oui. Est-ce que pour autant, tu es déjà en train de te faire ronger le cerveau sur un modèle où là, tu peux m'en citer deux, si tu veux, quelque chose à très court terme que tu as dans la tête et puis peut-être le truc un peu comme tu as 25 ans, tu es dans ta 26e année, donc il ne te reste plus que 4 ans à tirer, comme sur Ricker's Island et tu seras libéré, tu auras 30 ans, tu pourras te payer une belle monde. C'est vrai. Alors, tu en es où ? Là, je regarde, pour l'instant, je n'ai pas prévu tout de suite mais c'est vrai qu'à moyen long terme, j'aimerais bien que je regarde du côté de Sine. Sine et... Alors, je suis obligé de t'interrompre parce que les amis, ils vont me déchirer sinon. Zine. Zine. Ah ouais, Zine. Moi, je dis Sine. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez ? Vous savez, les amis, quand on va à Londres, ça n'existe pas Londres comme ville. Ça n'existe pas. C'est London. Alors, si vous dites London à un mec d'Ecosse, là, il va vous dire mais c'est un Anglais de Paris, ça, ça ne tire pas la route. Donc, le Zine ou le Sine, vous comprenez, c'est mon péché mignon, ça, de ne pas forcément être toujours très calé sur la prononciation. Péché, Sine, Sine, péché, bon, ok, je sors. Donc, Zine. Zine, modèle chrono. Ouais. J'aimerais bien. Il y en a un paquet. Il y en a un paquet mais plus Flinger. Ok, donc aviateur, donc vraiment la marque de fabrique de Zine. Oui, tout à fait. Ils ont un modèle sans couronne, donc type Kaki Field, Field Watch, chrono. Attends, comment ça, sans couronne ? Non, sans lunettes. Sans lunettes. Ah oui, c'est pas grave. Sans lunettes et en 38 millimètres, 38,5. Et c'est la taille qui correspondrait. Le fameux modèle poussin, les amis. Ah oui, exactement. C'est bon, mais t'es dans la même gamme de prix, non, t'es à peut-être, t'es à 1000 balles de moins que la réservoir. Ouais, c'est ça à peu près. T'es à entre 1800 et 2000. Exactement, entre 1800 et 2500, je pense. Ouais, Donc ça, ça t'aimerait bien, donc c'est un truc où tu te dis, tiens, je vais économiser 100 balles par mois et puis dans 2-3 ans, je vais me la payer. C'est quoi l'idée ? C'est à peu près ça. C'est pas ma priorité, mais pourquoi pas, pour mes 30 ans, ou quelque chose, vraiment une occasion, pourquoi pas me la payer ? Ce serait vraiment un plaisir. Et le truc un peu délirant que t'aurais en tête, ou un modèle qui te fait vraiment kiffer, mais qui est déraisonnable ? Un modèle qui me ferait rêver, moi j'aime bien l'Omega Speedmaster. Ah la vache, vous savez que l'Omega Speedmaster, j'y ai quasiment droit à chaque fois et je me demande, dites-moi en commentaire si je vais pas en fait interdire l'Omega Speedmaster. Non, je dis ça parce que j'en ai une, je suis un grand fan d'Omega, vous le savez les amis, donc ça me fait toujours plaisir de voir que cette montre plaît. Là, tu parles de la Moonwatch. Tout à fait. Sachant qu'elle a été déclinée dans plein d'exemplaires. Mais fut un temps, et c'est une affaire de période, là j'ai beaucoup de speed, mais fut un temps, c'était toujours une Royal Oak. D'accord. Alors évidemment, une Royal Oak aussi, j'en ai une. Mais c'est juste pour dire que, ok, si c'est pas un blockbuster, tu vois, ultra reconnaissable, est-ce qu'il y a d'autres trucs que t'as vus, waouh, qui te font délirer, même si ça coûte une tonne, quoi. Tu vois, Richard Mill, par exemple. Richard Mill, j'aime beaucoup, mais... Mais c'est pas pour les poignées de poussin. Non, c'est pas pour les poignées de poussin. Mais t'aimes bien. J'aime bien, mais est-ce que c'est vraiment portable tous les jours ? J'espère qu'il y en a. Raphaël Nadal le porte pour jouer au tennis. Mais souvent, c'est les bracelets jaunes, les bracelets rouges. Moi, je suis vraiment dans la sobriété. Tu veux... Oui, mais alors à ce moment-là, dans la sobriété, regarde, une trois aiguilles simple. Oui. Patek, Calatrava, Langenson, Languan, etc., des choses comme ça. Tu es un peu habillé pour moi, mais plus... Mais là, il faut que tu turbines au taf. La Kwanot. Pourquoi pas la Kwanot ? J'aime bien la Kwanot. Oui, la Kwanot, c'est super reconnaissable aussi, quand même. Ça peut manquer de discrétion. C'est possible, mais c'est plus sobre dans l'approche, je trouve. Oui, mais là, c'est pour tes 70 ans. Ah oui, minimum. Oui, tu as le minimum. Et les amis, il a 45 ans à économiser, 500 balles par mois, et là, il pourra se payer un truc. Et s'il me faut 10 ans pour la recevoir déjà, il faut pouvoir l'avoir. Écoutez, les amis, on s'est éclaté avec... C'est une première, finalement, avec une jeune marque comme ça, française. On a eu Charles-Jacques avec sa Econutra italienne, absolument magnifique, qui était venue il y a quelques mois. Si vous voulez venir participer, c'est extrêmement simple, que ce soit une jeune marque, une ancienne marque, une française, une allemande, une italienne, une japonaise, une suédoise, ce que vous voulez, il y en a absolument dans tous les pays. Vous me contactez sur www.dalichouse.fr et vous faites comme Théo, vous venez sur le canapé, on passe un bon moment et puis on se raconte aux petites histoires qui nous intéressent, et puis ceux que ça n'intéresse pas, c'est pas grave. T'es d'accord ? Ah, non ? Eh oui ! Allez, salut les amis ! Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada